Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la BNF dans mon salon. Je m'appelle Julien Olivier, je suis chargé des collections de monnaie grecque à la Bibliothèque Nationale de France. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai intitulé « Des monnaies et des momies cléopâtre à la BNF ». Deux sujets peut-être, les monnaies, les momies, qui vous paraissent assez étonnants à coller l'un à l'autre, mais vous comprendrez, j'espère, au fil de cette présentation. Bien évidemment, si vous avez des questions à me poser qui vous viennent au cours de la présentation ou à l'ici de la présentation, n'hésitez pas à nous les transmettre à travers le chat, la conversation de cette présentation. Alors, évidemment, quand on évoque Cléopâtre VII, la reine d'Égypte, qui règne entre 51 et 30 avant Jésus-Christ, on a tout un imaginaire qui surgit d'un coup. La dernière reine d'Égypte, certains disent le dernier pharaon, ce qui est faux, mais voilà, c'est une image qui vient. La nouvelle Isis, l'histoire des couples qu'elle forme avec des personnages tout aussi célèbres, Jules César, Marc-Antoine, et puis évidemment, le destin tragique, le suicide, après la défaite contre Octave, qui deviendra Auguste, le premier princeps, le premier empereur d'Europe. Et c'est vrai qu'il y a assez peu d'épisodes, finalement, de l'histoire antique qui ont suscité autant de passions. Cléopâtre doit être un personnage de l'Antiquité le plus universellement connu. Tout le monde connaît Cléopâtre, même si on ne sait pas grand-chose, ça évoque quelque chose pour chacun d'entre nous. Et cette évocation, moi je trouve qu'elle trouve une traduction assez intéressante à travers une formule de Dion Cassius, qui est un historien romain du IIe siècle après Jésus-Christ, qui écrit « Elle domina les deux Romains les plus grands de son temps, elle se donna elle-même la mort à cause du IIIe », et finalement, c'est ça qu'on a retenu. Mais en réalité, de manière générale, en fait, on connaît assez mal Cléopâtre. C'est pour ça que je voulais introduire cette présentation avec cette esquisse d'un décor de l'acte d'une pièce qui s'appelle Cléopâtre, qui date du XIXe siècle, où on voit la reine allongée sur un divan dans son palais, et ses traits un peu flous, un peu éloignés, un peu vaporeux. Je vous donne bien finalement cette image qu'on a de la reine, quelque chose de grand, mais finalement d'assez flou. Et c'est vrai que d'un certain côté, les sources antiques écrites, les auteurs, sont très critiques en réalité à l'égard de la reine. En fait, ils procèdent simplement des principaux axes de la propagande d'Auguste, de l'ennemi de Cléopâtre, qui en ont fait finalement une ennemie de Rome, et donc une personne qu'ils dénigrent très largement. C'est le cas chez Propère, chez Virgile, chez Horace, chez tous les grands historiens romains de l'époque d'Auguste et postérieure. Et même si c'est vrai que c'est sans doute un des personnages antiques les mieux documentés, Cléopâtre, qui est encore plus finalement une gageure du fait que c'est une femme, des femmes de l'Antiquité bien connues, vraiment peu, et bien Cléopâtre en réalité, on la connaît, elle est dans la lumière de nos sources que quand elle est proche des Romains, célèbres qu'elle a fréquentés, de César, d'Antoine et d'Octave, Auguste. Et les moments où elle n'est pas avec eux, on ne sait pas finalement très bien ce qui se passe dans la vie de Cléopâtre. Et je vous donne un exemple, Cléopâtre fait deux visites à Rome, il y en a une en 47, il y en a une en 45, 44, et bien entre ces deux dates, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de Cléopâtre. On ne sait rien de sa jeunesse, on ne sait même pas qui est sa mère. Et de fait, Cléopâtre est un personnage secondaire, des sources écrites, qui en fait traite l'histoire romaine à proprement parler. Et c'est pour ça qu'à travers la documentation qu'on a, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, finalement, il y a assez peu d'épisodes de la vie de Cléopâtre qui nous sont transmis. Si vous regardez par exemple ici ce manuscrit de la Bibliothèque Nationale qui date du XIVe siècle, de récituer un texte de Pocas, et bien voilà un des épisodes les plus célèbres qu'on retrouve encore au cinéma de nos jours, bientôt dans une future adaptation de la vie de Cléopâtre, c'est Cléopâtre face à Auguste, vous la voyez, qui est en train de se suicider, ce sont les deux aspics, les serpents qui l'ont mordu, on voit bien les petites gouttes de sang qui tombent. Et voilà, c'est ça l'image de Cléopâtre, finalement sans doute assez éloignée du personnage historique que l'on connaît, qu'on souhaiterait connaître mieux sans doute en tout cas. Et c'est un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui à travers cette présentation de Monet, notamment de collection de la Bibliothèque Nationale, c'est de revenir finalement aux sources antiques qui montrent des portraits de la reine Cléopâtre. Et de manière générale, c'est vrai qu'il y a une sorte d'hystérie autour du corps de la reine. Vous savez, si vous faites une rapide recherche sur Internet, vous tapez Cléopâtre, il y a deux sujets qui sortent. C'est la reconstitution des portraits de Cléopâtre, la reconstitution 3D aujourd'hui, on a des dizaines. Et puis, c'est les annonces pratiquement 3 à 4 par an de la découverte de la tombe de Cléopâtre. On cherche le corps de Cléopâtre, on cherche son portrait. Et tout simplement parce que c'est évidemment ce qui mobilise les foules, ce qui intéresse, mais on a tendance à oublier un peu finalement qu'il y a des sources antiques qui nous restituent ces portraits de la reine. Et à la fin de cette présentation, on évoquera également peut-être une légende, la BNF n'est pas exempt de légende, concernant le corps, la dépouille, la momie de Cléopâtre. Alors, les portraits de la reine. Pourquoi regarder des monnaies ? Tout simplement parce qu'on a d'autres supports. On a des bas-reliefs sur les temples égyptiens. Mais vous savez à quoi ressemble l'art égyptien, c'est un art très stéréotypé. Ce sont des représentations de la reine, on sait que c'est elle, il y a son nom, mais ce n'est pas à proprement parler un portrait. D'un autre côté, vous avez des portraits sur pierre, sculptés. C'est notamment une très fameuse tête de marbre qui est au musée de Berlin. Mais là, faute d'inscription, l'identification n'est jamais certaine et toujours compliqué d'assurer qu'il s'agit bien d'un portrait de la reine. La troisième source, ce sont ces objets, ces monnaies, qui sont les monnaies de Cléopâtre, sur lesquelles il y a son nom, et sur certaines d'entre elles, donc son portrait, comme celle-ci, cette drachme de Cléopâtre. J'ai profité d'être au bureau aujourd'hui pour, en même temps que je vous présente ces objets qui sont numérisés, qui sont disponibles sur Gallica, de vous les présenter en vrai. Je suis allé au coffre chercher les monnaies correspondantes, en tout cas un certain nombre de ces monnaies, et si cela vous intéresse, je peux vous montrer. C'est très beau, les photos de Gallica sont vraiment incroyables pour lire ces objets, qui sont en fait parfois de toute petite taille. Donc vous voyez, c'est cette drachme que vous voyez sur l'écran. Là voici, en vrai, c'est un petit objet qui fait 16-17 mm de diamètre, qui est en argent, qui n'est pas très épais, et donc qui présente le portrait de la reine. Alors si nous revenons sur le document Gallica, décrivons ce document, vous avez au droit un portrait d'une jeune femme, on retrouve aussi tous les éléments constitutifs du portrait de Cléopâde tel qu'il apparaîtra jusqu'à la fin de son règne. Donc un portrait assez fin, avec un cou assez long et fin, un nez assez proéminent, légèrement crochu, aquilin, une coupe de cheveux très caractéristique, une coiffure dite côtelée, et un chignon à l'arrière. On reconnaît une reine au bandeau dont elle est sainte, vous voyez un large bandeau sur la tête, à l'arrière des pans du diadème qui pendent en réalité. Donc ça c'est sa couronne dans le monde hélénistique, ce diadème qui est un bandeau de tissu, et la signification de sa nature royale, c'est une reine. Et alors, l'objet n'est pas très bien conservé, mais au revers, sur l'autre face, on reconnaît un aigle qui est dans une iconographie très commune chez les souverains, l'agide, dont est issu Cléopâtre, dernière représentante. Et au revers, vous avez le nom de la reine qui est inscrit, alors qui est assez effacé en réalité, mais c'est écrit Cléopatras Basilicès, donc monnaie de la reine Cléopâtre. Et l'avantage de cette pièce en particulier, c'est qu'elle est datée. A gauche de l'aigle, vous voyez peut-être qu'il y a deux petits symboles, il y a un petit symbole qui ressemble d'abord à un L et après une sorte de virgule qui est en fait la zeta pour 6 en grec, qui signifie que cette monnaie date de l'an 6 du règne de Cléopâtre. Donc vous avez ici un portrait de la reine qui est daté de l'an 47-46 avant Jésus-Christ, donc du début du règne de la reine. Alors ce portrait, on le connaît pour quelques drapes, on le connaît aussi et surtout à Alexandrie, dans sa capitale d'Égypte, sur des monnaies de bronze. on retrouve ici ce portrait, alors peut-être plus fin d'ailleurs, c'est d'ailleurs un module plus important, le module de cet objet, je vous le montrer, si vous voulez, le voilà. Vous voyez, c'est une pièce qui est beaucoup plus grosse ici, qui fait 27-28 mm de diamètre, où on a, d'ailleurs qui est aussi beaucoup plus épaisse, donc c'est une monnaie de bronze, fiduciaire, contrairement à la monnaie d'argent que je vous montrais précédemment. Et cet objet, on y reconnaît au droit, donc à l'avers, le portrait de la reine, on retrouve la chômeur côtelée, le chignon, le diadème, le nez légèrement aquilin, et au revers, toujours le même aigle, le nom de la reine, Cléopatras, Basilicès, et des petites marques, ici qui ne nous intéresseront pas, une corne d'aburgence, et la lettre pi, qui en fait est la valeur de la monnaie. C'est une monnaie qui vaut 80 unités. Voilà, sans doute, les plus anciens portraits de la reine. Alors, il y en a un plus ancien qui est frappé à Scalons, mais qui n'est pas conservé à la Bibliothèque Nationale, mais au British Museum, je ne l'ai pas montré ici, mais qui est tout à fait du même ordre que ceci. Un portrait un peu différent de la reine que l'on connaît, c'est celui-ci. Alors, je vous montre l'objet, parce que là aussi, c'est une monnaie d'ailleurs d'un module semblable à la précédente. Donc, c'est une grande pièce de bronze. Voilà. Vous voyez qu'elle est assez usée, et qu'elle est aussi assez large, encore une fois. Et on voit qu'il y a un portrait féminin. Et si vous regardez ce portrait, d'abord, à l'arrière, il y a quelque chose qui dépasse, comme un bâton. En fait, c'est un sceptre, sans doute orné d'un lotus. Et puis surtout, devant, il y a une forme, et je vous présente de me croire, mais cette forme, c'est un enfant, un nourrisson, sans doute. Et cette iconographie, alors, elle fait beaucoup débat pour savoir de quoi il s'agissait. On sait que c'est une monnaie de Cléopâtre, c'est inscrit au revers, vous pouvez peut-être lire le début de l'inscription, elle est très lisible, celle-ci, Cléopatras, à gauche, et au-dessus et à droite, Basilicès. Basilicès, et donc, c'est une monnaie de Cléopâtre, donc soit c'est une représentation de Cléopâtre elle-même, soit une représentation d'une Aphrodite, tenant le petit Eros, ou d'une Isis, lactance, mais on remarque quand même que ce portrait, il semble avoir les mêmes caractéristiques du portrait de Cléopâtre, c'est-à-dire ce nez pointu, alors on ne voit pas les côtelés, mais ça semble bien être une coiffure côtelée avec un chignon comme celle de Cléopâtre, elle est bien diadémée, on voit le diadème qui dépasse du haut de la tête, donc c'est une reine plutôt, et une reine avec un bébé, on a tout de suite envie de dire que c'est une reine avec Césarion, le fils que Cléopâtre aurait eu avec César, et c'est en tout cas une des hypothèses privilégiées, on aurait ici un portrait non pas de la reine seule, mais de la reine avec son fils, Césarion, alors après, Cléopâtre a eu d'autres enfants, après donc ça pourrait éventuellement être un autre enfant, mais on aime rêver, on aime penser que ça peut être Césarion, même si on n'en est évidemment pas du tout certain. Donc ça ce sont les portraits des Cléopâtre, on va dire dans son royaume, le son royaume c'est l'Égypte et l'île de Chypre, qui lui est restituée par Antoine. À la fin de son règne, dans la dernière décennie, dans les années 37, à 30, on voit apparaître toute une série de nouveaux portraits dans d'autres régions et notamment au Levant, dans l'actuel Israël, Palestine, Liban, où toute une série de petites cités émettent des petites monnaies de bronze, alors je peux vous en montrer une, elles ont tout à peu près le même format, donc là ici, vous en avez une ici, par exemple, alors c'est pas très lisible par contre évidemment, mais voilà, vous voyez, ce sont des pièces beaucoup plus petites, ceci, et ces pièces, elles proviennent comme ici d'Orthosie, elles ont au revers le nom de la cité, ce sont des monnaies des gens d'Orthosie, mais au droit, on retrouve un portrait qui est le portrait de la reine, incontestablement, on reconnaît le nez, on reconnaît le chignon, le chenilleur côtelé, sans difficulté, et alors des portraits qui sont pas forcément toujours de très bonne qualité, sur des monnaies qui sont de petit format, alors vous voyez par exemple ici, alors là, je vous assure que c'est la même, c'est Cléopâtre, mais qui s'est un peu élargée, on va dire, sur cette monnaie, sur des portraits où il est un peu plus charpenté, mais c'est bien Cléopâtre avec son chignon, sa chevelure, etc. Alors, pourquoi je vous montre tous ces portraits ? D'abord parce qu'en fait, Cléopâtre, c'est une des rares reines ptolémaïques pour qui on a des portraits. Je vous montrerai tout à l'heure, mais les ptolémées se représentent peu sur leur monnaie. Le fondateur, le ptolémée premier, on le voit beaucoup, tout le temps, tout au long de la dynastie, entre 323 et jusqu'à la fin, 323 avant Jésus-Christ, et jusqu'à la fin de la dynastie. Mais les souverains suivants, on a finalement assez peu de portraits, et c'est encore plus vrai pour les souverains du deuxième et encore du premier siècle, pour lesquels on n'a jamais, pratiquement jamais de portraits. Donc Cléopâtre, on a des monnaies qui la représentent, et ça, c'est plutôt nouveau. L'autre chose qui est nouvelle, c'est que ces portraits, ils se multiplient dans le royaume, mais aussi à l'extérieur du royaume. Vous avez ici, dans ce billet de ressources, ce billet de blog qui a annoncé la conférence, et dans lequel j'ai glissé quelques ressources, une carte, où les points rouges vous montrent les lieux où on a produit, sous le règne des Cléopâtre, des monnaies avec son portrait. Alors on a vu les monnaies d'Alexandrie, on a vu les monnaies de Chypre, mais surtout, vous voyez cette floraison d'ateliers monétaires à Dora, Scallon, à Keptolimaïs, Calchis, Béritos, Damas, Hortosie, Antioche, qui montrent des portraits de la reine. Alors, il y a une explication, évidemment, je vous montre, avant, oui, je voulais vous montrer quand même, voilà, normalement, les monnaies Cléopâtre, c'est ça. D'ailleurs, le plus grand nombre de monnaies Cléopâtre, c'est ça, ce sont des monnaies qui ne montrent pas sa tête. Ici, en l'occurrence, c'est un tétradrachme, je vais vous le montrer d'ailleurs, donc c'est une grande monnaie d'argent, voilà, je vous le montre, c'est une grande monnaie d'argent, avec le portrait du fondateur de la dynastie, Phtolémée Ier, et qu'on reconnaît à son diadème, et au revers, vous avez un aigle avec le nom du roi Phtolémée, et non plus Cléopâtre, une date, et la marque de l'atelier d'Alexandrie, qui indique que c'est bien une monnaie qui a été frappée sous le règne de Cléopâtre, à Alexandrie. Donc la plupart des monnaies Cléopâtre, c'est ça, et non pas les monnaies avec son portrait, qui fleurissent à Alexandrie, à Chype, mais surtout au Levant, dans cette multitude d'ateliers qu'on a vus là. En réalité, cette floraison de portraits, elle n'est pas liée à la seule volonté de Cléopâtre, elle s'explique par le partenariat qu'elle noue avec Antoine, Marc-Antoine, le Triumvir, à partir de 1941, l'année où elle le rencontre à Tarse, et surtout à partir de 1937 avant Jésus-Christ, l'année où Antoine, qui gouverne la partie orientale de l'Empire romain, lui confie de nouveaux territoires qui correspondent plus ou moins à cette bande de terres, à ces cités, qui produisent des monnaies aux portraits de la reine. Donc ces portraits, d'ailleurs, vous voyez, on voit bien que ce sont des cités qui n'ont pas l'habitude de produire des portraits royaux, on a vu le portrait de celui-ci, il est plutôt raté, on va le dire, on a affaire à des cités qui n'ont pas l'habitude de produire des portraits de la reine, sans doute qu'ils le produisent à partir de modèles, parce qu'on voit la reproduction de types stéréotypés, la coiffure, le nez, le diadem, évidemment, le chignon, mais on a des ateliers qui, pour la première fois dans ces années-là, doivent faire figurer la reine d'Egypte sur leur monnaie. Et cela fait écho, cette donation, ce territoire, ce partenariat politique entre Cléopâtre et Antoine, à un autre type de portrait de la reine, qui apparaît à la même époque, à partir de 37 avant Jésus-Christ, ce sont des portraits conjoints de la reine et du triomvir, de Marc-Antoine. Et là aussi, on a plusieurs monnaillages qui montrent les deux souverains, soit côte à côte, soit chacun sur une face de la monnaie, comme ici, sur ce tétradarachme produit à Antioche, donc en territoire romain. Alors, je vous montre la monnaie. c'est une grande pièce d'argent. On reconnaît, ici, c'est la face avec la reine et ici, la face avec Antoine. Et cette monnaie, elle a été produite en grand nombre, ces monnaies ont été produites en grand nombre dans la capitale de la province romaine de Syrie. C'est une monnaie d'Antoine, en réalité, mais qui associe Cléopâtre sur cette pièce. Alors, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que pour les spécialistes de ces objets, alors depuis longtemps, ces objets qui ont été très étudiés, parce qu'évidemment, Cléopâtre, Marc-Antoine, grandes figures de l'Antiquité, ils ont beaucoup été publiés. Et vous avez de pans, en fait, vous avez plutôt les spécialistes du monde grec qui s'intéressent plutôt à Cléopâtre et les spécialistes plutôt du monde romain qui, eux, s'intéressent plutôt à Antoine. Et dans les publications de spécialistes grecs, vous avez plutôt Cléopâtre à l'avers et Antoine au revers, Cléopâtre serait la principale. Et pour les publications de Romanisme, vous avez plutôt Antoine au droit, c'est le principal, et Cléopâtre au revers. En réalité, précisément, ici, cette question n'a pas vraiment d'importance. Cette iconographie où on voit deux portraits, l'un en face de l'autre, est justement faite pour qu'on ne visualise pas de hiérarchie entre ces deux personnages. C'est vraiment une tradition romaine, en l'occurrence, de la fin de la République romaine, où les magistrats ou les triumvirs également se mettent face à face sur les deux faces d'une même monnaie pour indiquer la collégialité de leur pouvoir. C'est exactement ce qu'on voit ici sur ce détre en règle. Antoine et Cléopâtre, donc le triumvir, et Cléopâtre, la souveraine la plus puissante, une des dernières aussi, il faut dire, de la région qui soit indépendante, se sont associées politiquement. Alors, un peu plus que politiquement, on connaît l'histoire du couple que forment Antoine et Cléopâtre, mais ici, il s'agit sans doute de politique et pas du tout de sentiments, évidemment, s'associer et ça s'est montré clairement sur ces monnaies. D'ailleurs, chacun a une légende qui l'environne et qui explicite ce qu'ils sont autour du portrait d'Antoine. Vous avez une inscription qui dit qu'il est autocrator, qu'il a l'imbérium, et puis surtout qu'il est triumvir, en grec, traduction explicite du titre de triumvir qui est Tritone Androne, le troisième homme, et la face de Cléopâtre indique qu'elle est reine, c'est sa Cléopâtrea, mais elle est également Théa Néothera, c'est-à-dire la nouvelle déesse qui est son épiclès digine, si vous voulez, donc c'est véritablement une titulature d'une reine plutôt lémaïque. Alors, ces tétradrèques qui sont une monnaie d'Orient, mais qui sont produites ici par le pouvoir romain sans doute pour financer, alors peut-être des opérations militaires, en tout cas régler ses dépenses, montrent une souveraine indépendante Cléopâtre. Mais il n'y a pas que des monnaies grecques pour pouvoir en parler, donc des tétradrèques ici qui sont produites avec le portrait de la reine, mais il y a aussi des deniers, et cette fois-ci ces deniers sont véritablement une monnaie romaine, c'est la monnaie d'argent de la République romaine par excellence, et on retrouve sur cette monnaie romaine cette iconographie, cette double iconographie d'un portrait du triumvir d'un côté, Antoine, et de Cléopâtre de l'autre. Cette fois-ci, évidemment, c'est une monnaie romaine, donc elle n'est pas inscrite en grec, elle est inscrite en latin, et la titulature d'Antoine, il est dit « Armenia de Wicta », c'est-à-dire qu'il est le vainqueur de l'Arménie, c'est juste après sa conquête de l'Arménie, sa seconde campagne arménienne, on est sans doute vers 32 avant Jésus-Christ, et Cléopâtre, elle est dite Cléopâtre Régine Régum Filiorum Régum, c'est-à-dire la reine Cléopâtre, la traduction est assez incertaine, mais c'est sans doute la reine des rois, qui est un titre hérité du Proche-Orient, dont les fils de la reine des rois, qui sont les fils de rois, c'est-à-dire ces enfants sont des fils de rois, c'est-à-dire ils ont une légitimité supérieure sans doute à beaucoup de rois de la région à la même époque, ils descendent d'une dynastie prestigieuse, les Ptolémées, qui sont en place en Égypte depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand. Donc voilà, la reine Cléopâtre, ces portraits, vous voyez, ils sont nombreux, alors il y en a quelques-uns en Égypte, il y en a de nombreux monnayages dans les territoires qui lui ont été concédés par Antoine, qui sont bien les territoires de Cléopâtre, mais ils figurent aussi sur le monnayage romain d'Antoine, et donc ici, c'est le partenariat politique qui se dessine sur cette iconographie, et d'ailleurs, si vous remarquez un petit détail sur ces monnaies, vous avez des portraits, vous avez des légendes, et vous avez deux petits éléments qui figurent sur ces monnaies, derrière la tête d'Antoine, vous avez, alors, peut-être que ça ne vous évoquera pas grand-chose, mais une espèce de petit parallépipède décorée, avec une espèce de virgule qui descend en dessous, puisqu'il y a en fait une tiare arménienne, qui fait écho à la légende, Antoine, c'est le conquérant de l'Arménie, et à l'inverse, sous le buste de Cléopâtre, vous avez, qui est en fait une proue de navire, et ces deux symboles qui renvoient finalement d'un côté à la légion, du côté d'Antoine, qui a amené la conquête par les légionnaires dans l'Arménie, et puis du côté de Cléopâtre à la flotte, à la marine, notamment la marine de guerre qu'elle constitue à cette époque-là, et qui appuiera les troupes d'Antoine à la bataille d'Axiom, en 31 avant Jésus-Christ, et bien on la retrouve dans d'autres types de documentation, comme une séparation des rôles entre les deux souverains, entre Antoine d'un côté, la terre, et puis Cléopâtre d'un autre, la mer, et notamment on la retrouve chez Plutarch dans sa vie d'Antoine, où, alors c'est juste avant la bataille d'Axiom en réalité, et puis à un moment on a un centurion qui dit à Antoine qu'il s'apprête à livrer bataille sur mer, contrairement à la vie de la légion, et qui dit laisse les égyptiens, les phéniciens combattre sur mer, et nous, donne-nous la terre sur laquelle nous sommes accoutumés à tenir ferme et à mourir ou à vaincre les ennemis. Et cette séparation, la mer pour les romains, entre guillemets, la terre, pardon, pour les romains, et la mer pour les égyptiens et les phéniciens, on la retrouve dans le dernier monniage d'Antoine qui s'appelle les deniers légionnaires, immense émission qui a sans doute servi à payer les légionnaires et les troupes pour la bataille d'Axiom, où on voit bien cette séparation, d'un côté c'est la flotte avec le tri-rême, le navire de guerre, et de l'autre, ce sont les légions avec l'enseigne militaire, l'aigle et les enseignes, et ici, même l'indication d'une légion précise, la légion 3. Donc, cette prolifération des portraits de Cleopat, vous voyez, elle a un rôle finalement très politique ici, elle indique la nature du règne de la reine qui est certes une souveraine hélénistique comme les autres, qui peut faire afficher son portrait sur quelques manayages dans son royaume, mais surtout qu'il y a eu un destin particulier dans l'association politique qu'elle contracta avec Antoine et qui l'amena finalement à le suivre à travers ses monnaies, mais aussi physiquement sur le terrain parce qu'elle était à Axiom, elle a fait la campagne d'Axiom avec Antoine, comme le montre d'ailleurs cette dernière monnaie que je voulais vous montrer, qui est une monnaie de Cléopâtre, en tout cas, il y a son portrait et son nom indiqué Cléopâtre à Balsilicès au droit. Alors ce portrait est un peu différent des autres, mais on retrouve les éléments constitutifs du portrait, le long cou, le chignon, etc. Et au revers, une évocation de la reine à travers son identification nouvelle Isis, c'est une couronne d'Isis avec ses deux longues plumes et cette monnaie elle est frappée à Patras, en Grèce, et en fait Patras c'est tout près d'Axiom, c'est en face, dans le golfe de Corinthe et c'est sans doute un monnaie H qui est là parce qu'on a dû produire quelques monnaies pour financer, je ne sais pas, l'approvisionnement de l'armée, on n'en sait rien évidemment, mais la présence du portrait de Cléopâtre sur des monnaies à Patras, il est indubitablement lié à la présence de la reine aux côtés d'Antoine donc voilà ces portraits qui en disent long peut-être sur la reine parce qu'ils peuvent peut-être briser le mythe éventuellement de sa beauté incroyable même si déjà les textes anciens disent que sa beauté n'était pas si incroyable, c'était son charme, son intelligence surtout qui faisait son succès en disant que les monnaies confirment ces textes mais surtout ces portraits permettent de suivre peut-être de faire une autre lecture du règne de Cléopâtre celle d'un associé politique prépondérant de premier plan d'Antoine dont finalement les destins sont tout à fait associés dans la défaite à Axiom la défaite face à Octave et finalement le retour en Égypte après la défaite et puis le suicide d'Antoine d'abord et puis de Cléopâtre qui clôt finalement cette histoire dynastique d'Eptolémée et qui met fin à l'histoire du royaume d'Agide qui devient une province romaine dès lors en 30 avant Jésus-Christ donc voilà déjà ce que je voulais vous montrer pour ces monnaies mais on ne peut pas parler de Cléopâtre sans parler de mythe évidemment de légende parce que même si parfois ça nous agace parce que Cléopâtre c'est surtout un personnage historique qui s'agit de vous connaître et qui suscite tellement finalement de fantasmes qu'on a du mal à parler de la vraie Cléopâtre mais Cléopâtre c'est le support de la légende et la PNF n'est pas exemple de ces légendes et notamment sachez qu'il existe une histoire une légende dont les premières versions datent des années 1890 qui voudrait que Cléopâtre la momie de Cléopâtre ait été enterrée à la bibliothèque nationale dans le cadre de la Terre Richelieu ici dans le deuxième arrondissement de Paris alors si on fouille la presse du 19ème siècle mais si on fouille encore internet aujourd'hui vous tapez Cléopâtre BNF les premières choses qui sortent c'est Cléopâtre est-elle enterrée à la bibliothèque nationale et vous avez encore des articles dans ces dernières années ou des conversations sur les forums qui évoquent cette théorie comme finalement certaines et alors cette histoire moi m'a intéressé parce que dans les collections on a retrouvé ce genre de choses dans la bibliothèque on a ce genre de collecte d'articles qui ont été faits au cours des années où on se dit tiens voilà cette histoire ressurgit effectivement tous les 15 ou 20 ans des articles qui paraissent donc il y a des recueils qui ont été faits comme celle-ci avec ce titre que j'adore Cléopâtre d'Hortel sous les génériums de la nationale mais surtout c'est cet article sans doute qui est le plus complet qui est un article de 1926 de Myriam Harris Cléopâtre est-elle enterrée à Paris qui résume le plus complètement je pense la légende telle qu'elle existe même s'il y a plusieurs versions je ne vais pas parler de toutes les versions et ce serait trop long mais je vous renvoie à un billet de blog sur l'antiquité à la BNF que j'ai rédigé il y a quelques années qui vous permettra d'approfondir la question mais je vous donne quand même les principaux éléments qui sont finalement ici dans ces sous-titres d'après cette légende rapportée par Myriam Harris Bonaparte qui dirige l'expédition en Égypte entre 1798 et 1801 aurait en tout cas ses troupes auraient découvert la momie de Cléopâtre il aurait même passé une nuit avec elle sous sa tente au pied des pyramides vous voyez la saveur de la légende et il l'aurait rapportée à Paris où il aurait déposé à la bibliothèque nationale cette momie serait restée aurait été exposée et à l'occasion du siège de Paris en 1870 par les Prussiens et de la commune de Paris au printemps 1871 pour mettre en sécurité les collections on aurait descendu ces collections dont cette momie dans les caves où finalement la momie de Cléopâtre aurait pourri et finalement sachant trop que faire on l'aurait enterré dans le jardin Cléopâtre serait enterré à Paris alors évidemment comme toutes les légendes on voit déjà ce qui fait le succès de la légende une accumulation de têtes très célèbres Bonaparte Cléopâtre une version qui mentionne aussi Champollion et puis la recherche de la tombe de Cléopâtre je vous disais tous les six mois on annonce avoir découvert la tombe de Cléopâtre mais c'est vrai depuis un siècle et demi et ben voilà c'est une hypothèse qui localise la tombe de Cléopâtre alors évidemment les légendes elles sont toujours intéressantes parce qu'elles divertissent mais elles sont aussi intéressantes parce que sans doute elles restituent une part de vérité en tout cas il y a des éléments qui ont mené à l'élaboration d'une telle légende qui sont cette fois des éléments véridiques il est vrai que dès les années 1820 alors sans doute pas rapporté par Napoléon mais par Bonaparte pardon mais dès les années 1820 il y a des momies conservées à la bibliothèque nationale il y a plusieurs momies qui ont été rapportées dans des grandes collections de M. Caillot Téna Duvent qui dans les années 1820 24 30 rapportaient des collections complètes d'objets égyptiens c'est l'égyptomania et parmi ces collections il y a des momies des momies d'êtres humains d'hommes et de femmes et des momies d'animaux donc ça c'est vrai l'autre l'autre chose c'est que ces momies effectivement elles ont elles ont pu être dégradées alors à diverses occasions au début du 19ème siècle on a il y a un spectacle assez populaire qui se produit ce sont en débandelette des momies qu'on a rapportées d'égypte c'est à dire qu'on expose une momie on invite le monde et en direct en débandelette on découvre la momie et c'est un spectacle et à l'issue de ces débandelettages on a un cas connu pour Caillou notamment à l'issue de ces débandelettages parfois la momie peut prendre l'humidité et se dégrader et donc doit être détruite donc ça on a des attestations qui existent de momies qui ont été débandelettées et qui ont été détruites ensuite de la même manière même pendant le voyage des momies peuvent être dégradées on a un cas d'ailleurs dans les registres de la bibliothèque nationale donc c'est l'acquisition de la collection Tedna du vent on est en 1824 me semble-t-il et donc on a des caisses qui sont envoyées d'Alexandrie qui arrivent à Paris et donc les lots étaient décrits et étaient joints aux caisses donc vous avez le lot 14 le lot 15 le lot 16 et puis le lot 17 il est dit il manque il manque le lot 17 c'était des momies d'oiseaux que l'humidité a entièrement détruites donc voilà pendant le trajet ce lot 17 les oiseaux momifiés finalement n'ont pas survécu au trajet sans doute on n'a pas pu les intégrer dans la collection donc elles peuvent être détruites à cette occasion-là et on a des attestations de destruction de momies qui ont pu pourrir qui ont pu se dégrader notamment au Louvre en 1827 on a même une légende qui est assez proche de celle de la bibliothèque nationale qui voudrait que des momies enterrées dans le jardin des Tuileries aient été confondues avec des cadavres de révoltés de la révolution de 1830 qui a été enterrées un peu rapidement dans le jardin des Tuileries puis après on les a déplacées sous la colonne de Juillet et donc une légende veut qu'il y ait deux momies qui par inadvertance aient été prises avec les corps des révoltés et étaient mises sous la colonne de Juillet donc voilà c'est une légende finalement assez proche et qui fait en tout cas une réalité c'est que les momies ce sont des objets ce sont des corps en réalité mais qui sont extrêmement difficiles à conserver ils étaient en Égypte dans un climat extrêmement sec évidemment à Paris le climat n'est pas le même ensuite on sait que la bibliothèque a pu connaître des épisodes compliqués et notamment à l'époque du siège de Paris par les Prussiers en 1870 et de la commune de Paris évidemment quand une ville est bombardée c'est le cas en 1870 on protège les bâtiments publics encore plus la bibliothèque la bibliothèque c'est un bâtiment évidemment très pour lequel le risque d'incendie est particulièrement important et dangereux et on a des documents de l'époque donc vous voyez ici le février 1871 c'est amusant d'ailleurs parce que le document dit c'est un intitulé bibliothèque impériale mais non ça vient de se terminer l'Empire vient de chuter donc on a barré un ami national c'est la bibliothèque nationale depuis peu de temps et ce document il dit qu'on a protégé la bibliothèque pendant le conflit et que la bibliothèque maintenant il faut retirer ces protections parce qu'on a blindé la bibliothèque en mettant des sacs de sable aux fenêtres en mettant des réservoirs d'eau dans les salles en cas d'incendie pour stopper les incendies et on a blindé de terre les galeries et que tout ça ça crée des gros préjudices ça crée une humidité résiduelle dans le bâtiment qui peut être préjudiciable aux collections c'est précisément l'époque de la légende la légende évoque cette époque et des problèmes d'humidité donc il est assez satisfaisant de voir que précisément le contexte dans la bibliothèque en cette année 1870 1871 il est finalement assez cohérent avec le récit après il y a la question évidemment de l'identification de la momie comme étant celle de Cléopâtre et ça je crois que c'est Myriam Harry qui produit la solution en 1926 en produisant un témoignage qui est celui de Théodore Mortreuil qui était le secrétaire général de la bibliothèque nationale à l'époque qui était là depuis 1869 il avait 20 ans en 1870 et qui raconte qu'il a assisté aux obsèques de la reine mais alors cette reine évidemment lui n'est pas dupe il sait bien que ce n'est pas Cléopâtre il dit tout simplement que parmi les momies du cabinet des médailles de la bibliothèque nationale de France il y avait les étudiants de l'école des chars ou les gardiens il leur avait donné les petits noms il y avait une momie qui s'appelait Aménophis un autre Ramsès un autre Osiris et puis il y en avait une qui avait été surnommée Cléopâtre et cette momie qui avait bien été mise dans les caves de la bibliothèque pour être protégée pendant le conflit elle a été dégradée à cause de l'humidité et elle fut enterrée et donc il raconte ce souvenir il dit voilà je fus des obsèques je m'en souviens fort bien c'était un soir de printemps où Paris restait plongé dans l'obscurité le froid et le silence j'éclairai le convoi avec une lanterne les gardes plaisantaient notre Cléopâtre en se pinçant le nez une grande tristesse m'envahissait je lâchais ma lanterne pour jeter une belleté de terre dans la fosse donc voilà voilà sans doute d'où vient la confusion d'où vient la légende des étudiants des gardiens qui appellent une momie un peu par féminité Cléopâtre parce que c'est une momie c'est égyptien et puis on pense tout de suite à Cléopâtre tout simplement et sa dégradation fait qu'on l'enterre et d'où naît une légende Cléopâtre Arène Cléopâtre aura été enterrée à la bibliothèque nationale voilà voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc encore une fois si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre immédiatement et avant cela j'en profite pour vous annoncer que la prochaine session de la BNF dans mon salon aura lieu vendredi 18 décembre c'est ma collègue Stéphanie Tonnerre-Séchel qui vous parlera des huîtres et de la police un sujet de saison donc à midi vendredi si vous avez des questions je vous en prie je vous écoute alors comment sont produits de ces monnaies s'agit-il d'artisans non spécialisés joailliers forgerons commissionnés par le pouvoir ou bien d'artisans dont il s'agit de la seule activité comment le pouvoir encadre la frappe de la monnaie alors c'est une question ample alors comment sont produits ça en fait c'est assez facile de produire des monnaies dans l'antiquité vous avez besoin d'assez peu de matériel il vous faut ce qu'on appelle des coins c'est-à-dire une matrice que l'on grave en creux avec le type il vous en faut deux un que vous posez sur l'enclume et qui sera le type de droit d'avers et une autre qu'un ouvrier tiendra avec le type du revers et entre ces deux coins vous glissez une pastille d'argent c'est ce qu'on appelle le flanc ou de bronze ou d'or ou tout ce que vous voulez d'ailleurs et puis l'ouvrier tient bien ces deux coins avec la pastille de métal entre elles et puis vous avez un autre ouvrier avec une masse sans doute une masse à deux mains pour avoir un peu de force qui donne un grand coup dessus et ça imprime la monnaie c'est assez facile de produire de la monnaie on avait fait un peu avec plusieurs collègues de l'archéologie expérimentale il y a quelques années et à quatre pas très costauds comme moi on arrivait à produire un bon millier de monnaies d'argent en une journée avec un four on fondait notre métal on coulait on coulait les flancs et puis on frappait les monnaies et tout ça à quatre mille monnaies par jour on n'est pas très entraîné est-ce que ce sont des artisans spécialisés alors ça dépend parce que vous êtes à Alexandrie dans un royaume hélénistique d'ampleur qui est un atelier monétaire qui ne fonctionne peut-être pas tous les ans d'ailleurs vous savez on ne frappe dans l'antiquité de la monnaie que quand le pouvoir a besoin de payer quelque chose il ne se préoccupe pas forcément de la circulation monétaire mais il produit de la monnaie quand il en a besoin mais disons qu'Alexandrie c'est un atelier très important sans doute un des plus importants du monde hélénistique donc là il y a même si on ne l'a pas retrouvé mais il est certain qu'il existe un endroit dédié un bâtiment qui est un atelier monétaire peut-être d'ailleurs deux peut-être un pour les métaux précieux l'or et l'argent d'un côté peut-être un autre pour le bronze de l'autre et qu'au sein de cet atelier il y a des personnels spécialisés pour fondre le métal mais aussi pour graver les coins pour frapper les monnaies donc là oui c'est certain il y a une organisation particulière après pour d'autres cités soit qui ont un monnayage plus réduit plus sporadique soit qui frappent pratiquement jamais vous savez on a environ un millier de cités grecques qui ont frappé monnaie et ce qui est très loin du compte il y a beaucoup plus de cités grecques que ça mais donc les cités grecques qui ont frappé monnaie c'est déjà une minorité d'entre elles et pour la plupart en fait c'est un monnayage qui est extrêmement réduit elles ont pu frapper une fois une émission dans toute leur histoire deux émissions et finalement le cas d'Athènes des royaumes d'Alexandrie etc. sont vraiment des exceptions la plupart des cités frappent très peu de monnaie et là oui évidemment il n'y a pas d'atelier en dur il n'y a pas d'organisation de logistique spécifique dédiée à la production de la monnaie donc il y a deux hypothèses qui existent qui se font concurrence un petit peu la première c'est celle de dire effectivement on fait appel à des artisans du métal des joailliers des forgerons qui ont la pratique du métal et qui peuvent éventuellement produire des monnaies ou commandes commandes publiques la cité passe commandes auprès de monnaies l'autre hypothèse c'est celle d'artisans spécialisés mais itinérants qui vont de cité en cité en fonction des contrats et des besoins et qui passent qui donc se déplacent parfois d'ailleurs ne se déplacent pas mais qui peuvent se déplacer pour produire des monnaies là où on en a besoin après pour le contrôle là aussi c'est une question extrêmement délicate dans la mesure où on n'a pas de source écrite et en fait on doit se très peu de source archéologique aussi d'ailleurs on doit se se résoudre finalement à n'utiliser que les monnaies qui sont la seule source qui vous parle de leur production et ce qu'on voit vous avez vu je vous ai montré plusieurs objets je peux vous en remontrer un d'ailleurs voilà vous voyez ces objets et vous voyez ils ont au revers la plupart du temps des marques une corne d'abondance ici une lettre ici un pi on a vu la première monnaie une date ici par exemple il est tout à fait possible que ces marques soient liées au contrôle justement de la production monétaire c'est à dire à quoi ça fait référence on ne sait pas les dates par exemple on pense qu'il devait y avoir un registre sans doute où on notait quelle était la production année par année et de fait quand on avait une monnaie en main et qu'on voulait la contrôler on voyait c'était une monnaie de l'anci c'est à dire on allait voir le registre en voyant quelles étaient les productions de l'époque de la même manière on a des monogrammes donc des associations de lettres de personnages qui sont peut-être des magistrats éponymes donc qui dorment un moment à l'année qui permettent de dater l'année ou alors des personnages qui étaient en charge du contrôle de la monnaie donc là aussi ça doit faire référence à des registres quelque part qui doivent indiquer que ces personnages connus par ce monogramme ou cette marque ça peut être aussi un symbole étoile n'importe quoi sont responsables de la production de cette monnaie donc en tout cas on ne sait pas exactement comment ça se passe mais ces marques qui sont au revers qui sont parfois alors parfois il n'y en a pas parfois il y en a une, deux, trois parfois quatre ces marques sont sans doute en lien avec le contrôle de la production qui devait se faire d'abord dans l'atelier évidemment à la sortie on devait contrôler la production de l'atelier et qui pouvait se faire à posteriori quand on retrouvait ces monnaies pour contrôler ces marques voilà c'est ça que j'ai répondu correctement à votre question y a-t-il d'autres questions alors question d'un néophyte est-ce que le façonnage des portraits de Basileuse reprennent des modèles déjà existants Dieu-Empereur avec retouche à posteriori idée de réitération pour faire court alors il y a des ponts évidents entre des portraits monétaires et des portraits sur d'autres supports de la glyptique notamment qui sont des objets assez semblables de la pierre gravée donc de formats semblables et en pierre où on trouve des portraits semblables mais aussi des portraits sculptés ou représentés en bas-relief donc oui ça peut arriver notamment parce que les représentations canoniques de divinités si vous voulez que les gens reconnaissent le genre sans doute la plupart des gens ne savent pas lire et puis il n'y a pas forcément d'inscription pour identifier tous les personnages notamment les divinités qui sont figurées sur les monnaies donc si vous voulez qu'elles soient reconnues il faut lui donner les éléments iconographiques idoines par exemple sur les monnaies ptolomaïques on retrouve beaucoup de Zeus amont Zeus amont où vous le voyez vous le reconnaîtrez parce que c'est toujours une tête barbu abondamment barbu avec des cornes de bélier derrière l'oreille et parfois et donc si vous voyez ça que ce soit sur une statue que ce soit sur Pierre Gravé ou sur une monnaie vous le reconnaissez immédiatement en tout cas les gens à l'époque le reconnaissaient immédiatement de la même que les coiffures les couronnes permettaient d'identifier les divinités et là il y a des schémas iconographiques qui sont assez bien faits c'est-à-dire que les gens pouvaient reconnaître ce dont il s'agissait je vous ai expliqué en regardant les portraits de Cléopâtre qu'en fait on la reconnaît non pas tellement à ses traits parce que c'est sans doute à peu près son portrait mais dans quelle mesure il est fidèle d'autant qu'on a vu entre les monnaies d'Alexandrie et puis celles du Levant les traits sont quand même assez différents mais on reconnaît des éléments caractéristiques la coiffure le diadème le nez le cou le chignon et ces quelques éléments mis ensemble on reconnaît on reconnaît Cléopâtre et je pense que les gens reconnaissaient Cléopâtre de ce point de vue-là après vous avez des représentations effectivement aussi de statues les monnaies grecques notamment mais c'est vrai aussi les monnaies romaines représentent des statues célèbres des statues de l'Artemis d'Éphèse d'une Athéna combattante etc et là aussi c'est des modèles iconographiques qui devaient être sans doute bien ancrés dans l'œil des gens qui manipulent ces monnaies mais ça me permet d'ailleurs d'ajouter une remarque sans doute au sujet des utilisateurs de ces monnaies parce qu'on est dans le royaume d'Égypte il y a eu une confusion entre l'Égypte ancienne l'Égypte pharaonique et l'Égypte créco-romaine aussi grecque du royaume des Ptolimées donc Cléopâtre parce que Cléopâtre n'est pas un pharaon et Cléopâtre elle est origine grecque ou macédonienne elle est une souveraine de tradition grecque et ces monnaies sont des objets grecs dont une grande partie sont sans doute destinées principalement d'ailleurs à des grecs et à des macédoniens notamment les monnaies en métaux précieux donc vous voyez elle est représentée comme une souveraine grecque elle est inscrite en grec et on pense que les tétradracs je vous en ai montré tout à l'heure étaient principalement destinés à des mercenaires et des soldats qui sont principalement des gens de culture gréco-macédonienne c'est sans doute un peu différent pour les monnaies de bronze et d'ailleurs l'iconographie des deux monnaies est assez diverge beaucoup alors c'est pas tellement le cas ici on l'a vu parce qu'on s'intéressait au portrait de Cléopâtre mais il y a vraiment cette disjonction entre l'or et l'argent d'un côté où on représente des souverains Cléopâtre Ptolimée 1er ou d'autres et le bronze où on représentait principalement des divinités alors des divinités grecques certes mais qui procèdent d'un certain syncrétisme c'est-à-dire qu'on voyait Zeus Amon alors certes c'est Zeus mais c'est un Zeus de six mois c'est un Zeus qui est aussi vénéré par les égyptiens on a beaucoup de monnaies de bronze également qui montrent Isis qui est vénéré par les grecs c'est certain mais qui a fort tout une divinité égyptienne et le bronze est sans doute d'un usage beaucoup plus répandu alors de fait déjà de la valeur que ça représente ces monnaies d'argent tétradraque ça équivaut à une semaine de solde sans doute pour un soldat donc c'est une monnaie de forte valeur ce qui n'est pas le cas des monnaies de bronze qui sont plutôt des monnaies du quotidien et là pour payer un petit peu d'huile un petit peu de lait voilà donc il y a cette iconographie elle est aussi liée à la destination de ces objets aux gens qui sont destinés à les manipuler et donc la culture visuelle aussi procède sans doute de cette iconographie voilà j'espère que j'ai répondu à votre question y a-t-il eu des recherches archéologiques qui te monnaie dans le jardin très cheveux alors à ma connaissance non mais si véritablement cette monnaie a été enterrée là il est très probable qu'elle ne s'y trouve plus depuis longtemps parce qu'il y a eu de très nombreux remaniements du site depuis ces années là notamment un très grand chantier dans le dernier tiers du XXe siècle jusqu'en 1917-1968 donc il est très probable que ce jardin ne contienne plus du tout la momie de Cléopâtre depuis très longtemps enfin de Cléopâtre la momie de Cléopâtre vous entendez bien ce que je dis donc non il est très probable qu'elle ne soit plus là mais non il y a beaucoup d'exemple de monnaies avec la prétude Cléopâtre alors ça dépend desquelles je vous dirais ces drachmes comme ces monnaies que vous voyez ici sur l'écran sont extrêmement rares il y a dû en avoir très peu en réalité pour les bronzes alexandrins je vous en remontrerai un par exemple parce que c'est quand même très beau voilà pardon attendez j'ai fermé ma page voilà pour les bronzes alexandrins là il y en a sans doute beaucoup on pense qu'on a une production qui est assez conséquente à la bibliothèque nationale on doit en avoir une quinzaine mais ce sont des monnaies qui sont souvent très usées donc des monnaies en bon état ça effectivement c'est rare ces monnaies ont sans doute circulé bien après la mort de Cléopâtre d'ailleurs et même sous le règne d'Auguste et des premiers empereurs dans la province romaine d'Egypte ces monnaies ont dû continuer à être utilisées pendant très longtemps de la même manière les monnaies du Levant donc le méritose, orthosique etc. sont des productions qui sont sans doute assez faibles mais on en connait beaucoup d'exemplaires mais disons que là il y a une il y a une comment il y a une d'un côté il y a des monnaies qui sont pas forcément très rares pour toutes mais bon ils sont connus d'un assez grand nombre d'exemplaires il y a quelques dizaines à quelques centaines éventuellement et puis de l'autre côté il y a un appétit pour Cléopâtre vous savez que la numismatique donc la science des monnaies l'étude des monnaies comme source de l'histoire a commencé comme ça ont chassé des têtes avant tout c'est à dire que les premiers collectionneurs dès la renaissance du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle avant tout allaient chercher les têtes des personnages qui sont les personnages principaux des textes anciens et donc une monnaie qui représente Cléopâtre c'était vrai à la renaissance au XVIIe siècle c'est encore vrai aujourd'hui elle impressionne sans doute beaucoup plus que l'essentiel du monnaie de Cléopâtre qui sont des tétra-brachmes qui montrent pas du tout le portrait de Cléopâtre mais le portrait du fondateur de la Dynestine mort depuis 300 ans plutôt les mes premiers qui est quand même nettement moins célèbre que Cléopâtre il faut le dire donc donc il y a cette rare non relativement non mais très prisé oui y a-t-il d'autres questions non écoutez je vous remercie en tout cas pour avoir suivi cette présentation et écoutez nous serons nombreux pour écouter ma collègue vendredi prochain je l'espère et en tout cas à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501